Abdes Donc on a monté cette association pour sensibiliser les gens à ne plus jeter le mégot par terre C'est pas de ne pas fumer ? Non, c'est pas de ne pas fumer Nous on est fumeurs, je viens de voir un mégot tomber On va choper le mec, attends Où est née l'idée ou l'envie de faire récyclope ? C'est une idée qui part quand même de très longtemps Parce que j'étais animateur et un jour par hasard on est tombé sur un emplacement qui était plein de mégots Et comme on prenait notre goûter, c'était à Paris, au parc Sully Ils nous ont dit ouais mais il y a plein de mégots par terre quoi Nous on va pas manger là dessus Donc on s'est mis à ramasser, faire une petite montagne On a parlé avec les gens qui passaient qui fumaient Donc à partir de là c'est toujours resté, j'ai toujours un peu réfléchi à comment on pouvait gérer ce déchet Je savais pas encore que c'était aussi polluant et qu'on pouvait récupérer de matière C'est une réalisation, c'est à ce moment-là Voilà, et puis cette ville elle est trop belle pour qu'on puisse la laisser comme ça sans rien faire C'est vrai, tu as bien dit, bravo, bravo Abdes, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, ça représente toutes les minutes, c'est ça qui tombe par terre À Marseille À Marseille Chaque minute ? Chaque minute 2500 2500 mégots C'est-à-dire qu'en une heure vous en avez 60 comme ça, 60 bouteilles En une heure 60 comme ça Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrête de jeter tes mégots par terre quoi C'est pas un C'est 2500 chaque minute à Marseille C'est toujours l'histoire de croire qu'un de plus ou un de moins Mais ça c'est fini, on peut plus le dire Cette phrase elle est pourrie maintenant Ouais Et un mégot pollue combien de litres d'eau ? Un mégot, il rend impropre 500 litres d'eau C'est-à-dire qu'un mégot dans 500 litres d'eau, vous ne pouvez plus la boire Elle ne vous tuera pas, mais elle peut vous rendre mal à nous Pourquoi les mégots sont-ils aussi toxiques ? C'est assez particulier parce que chaque cigarette contient une partie infime Les produits c'est à peu près 5% de la cigarette Mais c'est 5% multiplié par 5000 milliards toutes les années Voilà, où tu as des tonnes de produits chimiques qui sont diversés 5000 milliards de cigarettes fumées chaque année ? Dans le monde Dans le monde Les produits chimiques qui sont à l'intérieur Qui ont été mis au fur et à mesure du temps Pour plein de raisons Pour que la clope elle s'éteigne Pour que la clope elle aille plus vite Toutes sortes de choses comme ça Tu peux nommer quelques toxiques là-dedans ? Donc il y a l'acétone Il y a même un produit qui s'appelle le polonium 210 Qui est carrément radioactif, radioactif, radioactif L'arsenic Pourquoi les gens jettent toujours le temps par terre ? Parce que plein de gens pensent par exemple que le filtre du mégot c'est du coton Mais ce n'est pas du coton, c'est du plastique C'est une transformation chimique qui fait que votre mégot Il devient une sorte de coton, ce qu'on appelle l'acétate de cellulose Mais ça reste un plastique L'étade ? L'acétate de cellulose Ok, l'acétate de cellulose C'est un plastique C'est un plastique qui va mettre du temps à se dégrader Et voilà, en fait c'est une histoire de mauvaise information Surtout que même certains nous disent Moi je jette dans le caniveau Je jette dans le caniveau En pensant que justement c'est un geste Qui est plus propre que de le mettre par terre Mais c'est encore pire Là on ne donne même pas le moyen au mégot De peut-être s'arrêter quelque part Et se bloquer entre deux, dans une fente Non non, là c'est direct à la mer Je pense qu'il y a des grilles à Montpellier Ils ont commencé à mettre des grilles Pour capter les mégots Avant que ça part dans les centres de traitement Dans les égouts Mais c'est quand même un peu bête Parce que ça veut dire que On a abandonné le fait que peut-être On pourrait faire changer le comportement des gens Et c'est exactement ce que RoCyclope essaye de faire Faire changer le comportement des gens Pour qu'ils arrêtent de jeter Tom, peux-tu me passer une bouteille de cigarettes ? Cheers brother Toutes les nouvelles voitures Ils n'ont pas de cendrier Non mais c'est… C'est 300 euros de plus pour avoir un cendrier dans ta caisse C'est fou hein ? En plus souvent les feux de forêt Ils arrivent des voitures Parce que c'est les gens qui jettent des voitures Donc… Et chacun peut avoir ça Pas que dans sa voiture Mais aussi dans son sac à main Et puis tu n'as pas besoin d'avoir… Sur ton bureau ? Tu n'as pas besoin d'avoir une bouteille Il y a plein de petites boîtes Tu sais les Doliprane, les Guronzans Toutes ces petites boîtes qu'on a partout Ben Abdes, est-ce que tu peux Est-ce que tu as un exemple des cendriers de poche de RoCyclope ? Voilà ce que RoCyclope distribue Alors nous on a pensé que De toute façon il valait mieux Trouver quelque chose qui est déjà fait Quel intérêt d'aller en produire encore Alors qu'on a une multitude de boîtes Différentes Plus ça c'est hermétique Ça veut dire qu'il n'y a pas d'odeur Ecoute la sensibilisation dans la rue Pourquoi c'est important de faire ça ? Pourquoi tu fais ça dans la rue ? Ben parce que comme je te disais tout à l'heure C'est l'information L'information c'est primordial Surtout que On a quand même développé une information Plus intéressante que ce qui se faisait Depuis des décennies Ça veut dire ce côté dramatique Ça craint… Là voilà avec toi on ramène des trucs fun On peut parler avec les gens On offre des cadeaux Donc voilà les gens nous écoutent Et les gens prennent mieux conscience de ça Je pense qu'on a tout intérêt À faire collaborer les gens À ce combat quoi Parce que c'est un vrai combat Les mégorecyclés On fait quoi avec ? Ben comme je t'ai dit tout à l'heure C'est une matière plastique C'est une matière plastique Qu'on doit d'abord dépolluer C'est ce qui est le plus dur C'est le plus cher d'ailleurs aussi Après on a une matière plastique Après on peut faire toutes sortes de choses D'ailleurs j'ai le petit cadeau là Ça c'est la matière brute D'accord Là dedans il y a 30% de mégots Et 70% de plastique Autre plastique recyclé Superbe, 100% recyclé alors ça Ça c'est vraiment des composites Récupérés, recyclés Et ça devient ça Tout se recycle Il n'y a rien qui ne se recycle pas en fait Dans le monde Tout Tout se recycle en fait Tout se recycle Après c'est une histoire de volonté Et d'argent Si vous prenez une chose Ecoute Abdes Matler Tu sors de chez toi Tu as ton sac poubelle Tu sors dans la rue Aujourd'hui il n'y a pas de poubelle Ça peut arriver Il n'y a pas de poubelle Est-ce que tu vas le jeter ton sac ? Non Et ben c'est pareil Tu vas trouver une poubelle Et ben le mégot c'est pareil 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 Chaque fumeur devient conscient du déchet Et qui le gère seul Avec un cendrier de poche par exemple Carrément mec C'est bien